Je suis chargé d'animer les activités historiques de l'Union française de l'hélicoptère, qui est la grande association qui regroupe en gros le milieu français de l'hélicoptère amateur et professionnel. C'est dans ce cadre que je viens de vous parler d'Etienne et Michel, qui est comme ça a été signalé par Frédéric, ça n'est rien à dire. En fait, c'est le genre que tu me changes toutes les diapos. Etienne Michel, qu'on voit ici à son bureau, en train de travailler à la préparation d'un insecte, c'est quelque chose qui m'intéressait, est effectivement un grand pionnier de l'hélicoptère. Là, ici, il a à peu près 40 ans. C'est une personnalité fascinante, Etienne Michel. Je crains simplement, là, on a très peu de temps, je crains simplement de ne pas pouvoir vous faire ressentir pleinement à quel point il est intéressant. En fait, c'est quelqu'un qui présente de nombreux paradoxes, et dont l'esprit peut partir dans des états de direction différentes, et ce qui est beaucoup mieux, les faire se rejoindre. Il y a chez lui une rigueur de technicien qui est extrême, il est ingénieur, mais il y a aussi une grande part de rêve, une certaine mystique, une tendance au rêve. Il a une foi chrétienne affirmée, mais par contre, il a des interrogations métaphysiques sur la mort, par exemple, qui le suit toute sa vie. C'est quelqu'un qui a un esprit extrêmement ouvert sur beaucoup de choses. En tout cas, il a toujours voulu comprendre le vol. Et ça, ça remonte à très loin dans son enfance. Et pour ça, encore une fois, il a su allier ce qui pouvait sembler paradoxal, des idées, des concepts, des méthodes qui étaient radicalement opposées, ou du moins peu compatibles. Le principal exemple qui m'est venu, il a exercé pendant 20 ans à peu près, conjointement deux métiers. Il a donc été formé comme ingénieur à l'école centrale à Paris, mais il a aussi, en amateur, au sens noble du terme, pratiqué la recherche scientifique pendant la même période. Ce sont deux activités qui ne sont pas opposées, mais qui sont extrêmement différentes. Et j'ai parlé du sens noble du terme, mais ça l'a quand même conduit, à la fin de sa carrière, comme on le verra, à enseigner au Collège de France. Ce qui n'est quand même pas n'importe quoi non plus. Et dans le domaine de l'ingénierie, ça l'a amené à faire progresser le domaine de l'hélicoptère. D'une part, il a réalisé des performances qui sont restées longtemps inégalées, et d'autre part, on lui doit des innovations, qui sont extrêmement importantes, et comme on le verra, qui ont été reprises de telle manière qu'on peut les considérer comme marquantes. Etienne et Michonne, c'est l'homme du premier vrai vol en hélicoptère. En 1907, vous vous souviendrez certainement qu'on a décollé. Un corps nu, bragué, léger. Ils ont décollé. On ne veut pas dire qu'ils ont volé. Ça a duré au mieux que quelques secondes. Et puis après, ça n'avait pas bougé. Il faut dire qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale, dont tous les efforts technologiques et financiers avaient été le porteur, si je puis dire. Le militaire, en France, a été... La guerre, hélas, pendant le XXe siècle, a été, pendant 70 ans, le principal vecteur d'investissement dans l'aéronautique, et ça a été en particulier le cas dans la Première Guerre mondiale. Il y a un exemple qui est important à connaître, c'est qu'en 1914, en septembre 1914, il y a 216 avions dans les forces armées françaises. 216. Rien que dans l'année 1918, il y en a 24 000 qui seront construits. C'est vous dire à quel point la Première Guerre mondiale a mobilisé des efforts. Alors, parler d'hélicoptère dans ces conditions, ce n'était pas possible, mais Emichel, lui, a commencé à travailler pendant cette période, et vous verrez qu'il a avancé très nettement après la guerre. Il est né en octobre 1884, à Châlons-sur-Marne. Son père y dirigeait une école d'artillerie, une officier d'artillerie, l'arme savante, et sa mère, qui était une bourgeoise, fille de pasteur, est apparentée à la famille Peugeot. Son père est décédé en 1893, donc prématurément, et la mère d'Étienne, avec ses enfants, a dû aller vivre quelque temps chez sa sœur à Lyon. Et c'est là qu'Étienne a découvert, et à vous, s'il te plaît, l'émerveillement du vol. En 1894, à Lyon, il y avait une exposition universelle. Et son oncle, Edel, l'a emmené faire une ascension, comme on disait, dans un ballon. Et celui-là, d'ailleurs, un ballon captif. Alors, on prête à Étienne, à la sortie de ce vol, en descendant du ballon, une phrase qui est, « Quand je serai grand, je ferai une machine comme ça, pour monter tout droit dans le ciel. » Bon, nous savons bien, un jour ou l'autre, tous les enfants ont eu ce genre de remarques. Mais oui, mais Étienne l'a fait. C'est la grande différence. Il a construit, cette machine, et il l'a volé avec. Alors, il y a un taux où on en était. À cette époque-là, je l'ai dit, à part les premiers soulèvements d'Adair, il est en 1892, à part les premiers soulèvements, 94, pardon, hormis les premiers soulèvements d'Adair, qui se sont produits là tout de suite, il ne se passe rien, et si l'on vole, c'est à bord de ballons, de plus légers clairs. Donc, rien ne peut spécialement montrer au jeune Étienne quel est le chemin à suivre. Mais son caractère rêveur lui donne d'autres manières de regarder, en particulier la nature. C'est quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, est intéressé par le vol animal. Les oiseaux, les insectes, qu'il observe, qu'il essaie d'attraper, en ce qui concerne les insectes, pour mieux comprendre comment ils sont faits, comme le font beaucoup d'enfants, et lui va poursuivre cette passion pendant à peu près toute sa vie, comme on le verra. Quand sa mère est revenue à Montbéliens, en 1897, à partir de 1897, il a fait ses études, comme tout enfant qui se respecte, enfin tout enfant, et il a été un élève assez bruyant, assez brillant, bruyant peut-être, mais assez brillant, au collège Cuvier de Montbéliard, ensuite au lycée, où il a fait une phase préparatoire, pour rejoindre ensuite l'école centrale à Paris, dont il est sorti avec son diplôme d'ingénieur, en 1908, et brillamment, il était électromécanicien. Et puis il est revenu vivre à Montbéliard. Il faut dire que, pendant ses études, à Paris, il avait rencontré une comparsa, qui était de la même région que lui, qui s'appelait Geneviève Denner, et qui lui plaisait beaucoup, et finalement, ils se sont mariés, et ils ont vécu en pays de Montbéliard. Alors c'est un peu long là, parce qu'il faut comprendre d'où il vient. Il a été employé d'abord à Belfort, dans l'électromécanique, et puis en 1912, il était embauché chez Peugeot. Comme je le disais, il avait un cousinage avec les Peugeot, et Robert Peugeot, qui à l'époque était le grand patron de Peugeot, de la société anonyme des automobiles et cycles Peugeot, il l'a toujours beaucoup aidé, il l'appréciait beaucoup. Il l'a donc embauché à Beaulieu, une usine à côté de Montbéliard, comme sous-directeur, et il y a fait merveille, parce qu'il y a inventé un certain nombre de choses. En particulier, il a inventé une dynamo, qui est assez connue, la dynamo et une chaîne. Et puis, comme il avait un peu de temps, et qu'en plus, il disposait par son travail de moyens de recherche, de moyens techniques, il a commencé à travailler sur les hélices sustentatrices. Les hélices sustentatrices, c'est ça. Pourquoi une hélice sustentatrice ? C'est une hélice. Vous verrez ici, pour ceux qui visitent ce musée, des hélices sur beaucoup d'appareils. Si l'hélice, vous la faites tourner et qu'elle part, elle va partir horizontalement. Mais si par contre, vous la faites tourner comme ci, comme ceci, c'est une hélice sustentatrice. On la rendra, tu ne garderas pas. Et l'hélice sustentatrice, c'est le principe de l'hélicoptère. Il a fallu simplement adapter un rotor d'hélicoptère, c'est une hélice sustentatrice, construite, et adaptée spécifiquement. C'est un dimontaire, ce que je viens de vous montrer, bien entendu. Mais bon, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il a choisi l'hélice sustentatrice ? Pourquoi l'hélicoptère ? On sait que l'hélicoptère, à cette époque-là, ce n'est pas véritablement quelque chose de développé. Déjà, pour lui, quelque chose qui n'est pas développé est à développer. D'autre part, pour lui, la voileur tournante, puisque c'est ainsi qu'on appelle ce concept, c'est ce qui se rapproche le plus du vol des oiseaux. Je m'explique. D'abord, un oiseau ou un insecte, dans la plupart des cas, ça vole, ça décolle et ça atterrit verticalement. Ça n'a pas besoin d'une longue course comme les avions pour décoller. Les grands oiseaux en ont plus ou moins besoin, mais généralement, ça peut parfaitement décoller et surtout, ça se pose verticalement. Ce qui est un avantage en matière de praticité, en fait, de l'engin volant. D'autre part, les phénomènes aérodynamiques qu'il croit constater dans l'observation des oiseaux et des insectes, pour lui, s'adaptent beaucoup plus à l'aérodynamique, à la manifestation physique de phénomènes que l'on rencontre sur les pales d'une hélice que sur les ailes d'un avion. Pour une raison très simple, c'est que les pales d'une hélice restent dans le même endroit géographique, si l'on peut dire, jusqu'à ce qu'on la fasse se déplacer. Or, toutes ces études, à ce moment-là, le conduisent à travailler sur des bons décès et à observer des hélices qui sont topographiquement statiques, si je veux dire, elles ne bougent pas si ce n'est qu'elles tournent. Et alors, étant naturellement porté à regarder, à observer, il devient naturellement expérimentateur. c'est là que son intérêt pour les oiseaux et pour les insectes qui fait une large part à la recherche scientifique et surtout à la documentation scientifique de laquelle il veut disposer, eh bien, il lui permet aussi de devenir expérimentateur. Il va beaucoup expérimenter et quand je dis qu'il va beaucoup expérimenter, il va travailler sur des bancs d'essai qu'il va fabriquer lui-même. Là, on voit une petite hélice du premier modèle qu'il a expérimenté en vraie grandeur sur un banc d'essai et là, on voit sur celui-ci, c'est une image qui est postérieure à ce que je vous raconte, mais il montre bien ce qu'il faisait. On voit ici une surface qui souffle l'hélice et qui permet de savoir quelle est la performance dans la rotation d'une palle quand elle croise un autre flux. Donc, des bancs d'essai, des dispositifs divers et d'observation des animaux, à commencer par des dispositifs d'observation des animaux. Donc, le prochain diapos, s'il te plaît. Voilà. Alors, ça peut nous sembler un petit peu barbare, ce que nous voyons là. Nous voyons un malheureux pigeon qui était assez vivant et qui volait jusqu'à ce qu'on l'attrape. Et nous voyons qu'ici, Étienne a retaillé ses rémiches primaires de manière à comprendre leur fonctionnement, à étudier la manière dont elles sont portantes, la manière dont elles permettent le vol. Sur l'autre photo, on voit que ce sont les pimes de couverture primaire, ici, qui ont été enlevées de manière à ce que l'on voit quel est leur rôle, puisqu'elle manque dès que l'on souffle l'aile et donc dès que le pigeon essaie de faire voler. Et on voit qu'il a retaillé également les rémiches de manière à avoir une zone complètement non portante. Il a fait de nombreux essais de cette nature pour déterminer comment volaient les oiseaux. À cette époque, c'était quelque chose de très rare. Il n'est pratiquement qu'une seule personne qui avait vraiment travaillé scientifiquement là-dessus s'appelait Étienne Vull Marais. C'est un grand précurseur de la chronophotographie et surtout de l'étude du mouvement, de ce qu'on appelle aujourd'hui la biocinétique ou la biomécanique selon ce à quoi on s'intéresse dans le mouvement. Étienne s'est toujours situé à partir du début de ses travaux comme un disciple d'Étienne Marais. Cela dit, la Première Guerre mondiale est arrivée. Il lui a fallu remplir ses obligations militaires. Il a été mobilisé dans l'artillerie. Il y a été remarqué parce qu'il avait présenté des qualités d'organisateur, d'innovation aussi. Et assez vite, il a été muté au ministère des Inventions où il a impressionné le général Estienne qui travaillait et le général Estienne lui a confié le développement d'un char d'assaut. Le char d'assaut en question était le char d'assaut Peugeot puisque Étienne connaissait bien l'usine de Beaulieu pour y avoir travaillé deux ans avant-guerre. Il y a été affecté, détaché pour ce projet et il a développé ce char d'assaut qui était le premier char d'assaut à propulsion hybride diesel et il y avait un moteur électrique. Il n'est pas sorti il y a tant ce char. Je ne sais pas s'il est sorti. Je ne suis pas spécialiste au déblinder. Je ne peux pas vous en parler. Mais pendant cette période, il a inventé énormément de choses. Pendant cette période, pour étudier en particulier le fonctionnement des moteurs, il a inventé le stroboscope électrique qu'on utilise aujourd'hui couramment dans les garages pour étudier les régimes de rotation. C'est une lampe à éclat. C'est Étienne Michel qui l'a inventé en 1915 alors qu'il était au ministère des Inventions. Il a donc toujours eu à l'esprit la capacité, la nécessité d'observer les choses. Et ce stroboscope qu'il a inventé, après, il l'a beaucoup utilisé pour étudier le vol des insectes et le vol des oiseaux. Parce que bien entendu, quand on filme l'effet d'un stroboscope, on a une image saccadée et cette image saccadée permet de comprendre ce qu'il se passe dans l'objet que l'on étudie. Alors, en 1919, à la fin de la guerre, il avait pas mal avancé et il avait pu figer une conception particulière, la sienne, pour les pales d'hélices sustentatrices qu'il comptait utiliser sur son premier hélicoptère parce qu'à ce moment-là, il se rendait compte qu'il en était à un stade où il fallait qu'il envisage l'expérimentation en très grandeur. Il a donc cherché à se donner les moyens de concevoir un hélicoptère. C'est pas simple. D'abord, c'est beaucoup d'argent, de l'infrastructure, c'est du personnel. Il avait rien de tout ça. Il est donc allé voir Robert Peugeot et il lui a, entre guillemets, vendu l'idée d'un laboratoire expérimental dont il serait le directeur technique. Et Robert Peugeot a accepté le principe et ainsi a été créé au début de 1920, le laboratoire et Michel Peugeot de Valentinier, qui est extrêmement important parce que c'est dans le cadre de ces structures que les deux premiers hélicoptères de Théry-Michel ont été construits et essayés. ce n'est pas non plus n'importe quel hélicoptère. La diapo suivante. Cet hélicoptère, il avait la particularité donc d'utiliser un système sustentateur spécifique qui n'avait jamais été conçu avant. ce système faisait appel à des pâles dont vous voyez ici qu'elles présentent d'une part une corde très large et d'autre part une très grande cambrure. La cambrure la plus importante de la pâle qui présente la plus importante cambrure qui doit être celle-ci sur la cinquième elle est de 14% pour les gens qui savent ce que ça veut dire c'est énorme une cambrure énorme la cambrure c'est la différence entre si on trace une ligne de l'avant à l'arrière de la pâle qui s'appelle la corde et c'est la différence entre le profil et la corde. Là on a 14% de la longueur de la corde c'est énorme. C'est très particulier ce type de profil on sait maintenant les amateurs d'aéronautique ne me mentiront pas que c'est ce qu'on appelle un profil hypersustenté c'est un profil qui fonctionne à basse vitesse et pour cause parce que lui Étienne a travaillé sur l'observation du vol d'oiseau dans les configurations de vol pour qu'il puisse les observer vraiment qui n'étaient pas des conditions de vol rapides il ne disposait pas encore à cette époque de moyens d'observation assez puissants pour pouvoir saisir arrêter et décomposer le vol rapide D'autre part pourquoi une corde importante tout simplement que si on veut une corde importante il faut en passer par une corde importante et aussi parce qu'il avait défini ce qu'il appelait la récupération de l'énergie dans les fluides qu'il appelait des lois c'est une théorie qui n'a pas été démentie mais qui n'a pas jamais non plus été tellement prouvée c'est quelque chose qui est du domaine des hypothèses scientifiques encore aujourd'hui ceci cette récupération de l'énergie je ne vais pas vous faire raccord là-dessus très simplement on sait que dans une aile les gouvernes pour qu'elle soit plus efficace sont placées plutôt à l'extérieur de l'aile plutôt près du fuselage on sait aussi que l'aile est plus portante ici que là donc on peut en déduire tout naturellement qu'il y a des courants d'air latéraux qui se produisent sur les ailes et c'est ce que Étienne a découvert imaginé des rouleaux formés par l'air qui permettent à l'air de s'éloigner de l'amplanture du bord du côté fuselage et donc là du moyeu de la pâle pour aller vers l'extérieur là où l'on peut mieux piloter en quelque sorte la pâle et quand on la voit horizontalement on a ce profil là à l'extrémité comme vous pouvez le voir la pâle est beaucoup plus faible bon ce plan est un plan qui est ici le plan original qui est ici au musée de l'air de l'espace qui a la particularité de représenter une pâle qui en fait n'a pas été construite pour des raisons économiques Étienne et Michel n'a pas construit cette pâle sous cette forme on y reviendra si vous le souhaitez ces pâles elles font 3,20 m de longueur sur ce premier hélicoptère qu'il a construit c'était 6,40 m de diamètre et il n'y a pas suffisant la machine il a commencé de la construire en 1920 à la fin de 1920 à l'automne sur cette photo prise dans l'atelier on voit la structure qui est en bois alors c'est du bois carré en fait c'est du bois creux ce qu'on appelle du bois creux chaque section est constituée de deux morceaux de bois qui sont contrecollés l'un sur l'autre et qui sont tous les deux évidés donc ça allège le bois et ces morceaux de bois sont reliés ces sections sont reliées par des liaisons métalliques entre elles et on obtient cette structure qui est la structure principale de l'appareil qui est ici équipée de son moteur le moteur était un butel ici Chalmers c'est le moteur plus ou moins le moteur de la première demoiselle de Centauve-du-Mont pour ceux qui voient 25 chevaux 10 cylindres à plat ici d'autre part nous voyons la construction de ces pales maintenant vous les voyez en très grandeur si je puis dire on remarque cette embrure sur les plus grandes nervures on remarque également que la palle a deux longs ronds de section décroissante vers le saumon vers l'extrémité on remarque aussi que les deux pales posées sur la tête on la voit ici la boîte à pales qui permet de les assembler ont un léger dièdre négatif c'est cet ensemble de sustentateurs là qui va permettre de décoller bon s'il décolle cet appareil c'est certainement parce qu'il a ça mais pas pour les raisons qu'on a évoquées à l'époque on lui a fait le reproche en fait d'avoir fait une sorte de ballon dirigeable amélioré c'est pas du tout le cas ce ballon fait 144 m3 ces 144 m3 produisent on a peut-être un liste initial de 158 kg ce sont des chiffres qui ne sont pas les miens c'est un chiffre de la fédération française d'aérostation à l'époque la manière de construire ces enveloppes permet de savoir que cette enveloppe elle-même pèse 52 kg la poutre qui est ici pèse 35 kg tout ça c'est du poids qui ne sert à rien si ce n'est à contenir du gaz d'accord le gaz c'est de l'hydrogène à la sortie on a un un liste final qui est de 70 kg à peu près en plus en amélioration gratuit si on peut dire par rapport au poids le reste ce sont les pâles qui le soutiennent qui le permet le 15 janvier alors là c'est peut-être pas le 15 janvier mais c'est en janvier le 15 janvier 1921 Etienne et Michonne a décollé et a volé pour la première fois dans le monde librement sans que son appareil soit soutenu du tout pendant une minute les vols sont allés avec cette machine là jusqu'à 3 minutes et quelques jusqu'au mois d'avril date à laquelle enfin mois dans lequel les essais ont été arrêtés on voit quelques détails on voit qu'il est assis simplement sur une planche il n'y a pas d'avant vraiment dit derrière mais cette machine là n'a pas de possibilité de se déplacer horizontalement elle a juste une commande d'avance à l'allumage qui permet de donner plus de gaz et donc plus de puissance au pâle aux hélices on voit que les hélices sont entraînées par de grandes on va regarder des roues de bicyclette c'est qu'on se fait exactement de la même manière avec des courroies qui atterrissent au moteur l'hélicoptère de cornu c'est très commun voilà alors il y a c'est une excellente remarque parce qu'il y a quelque chose de très commun entre les appareils de cornu et le premier des michelles qui est en fait d'avoir mis d'une part le moteur en bas d'une structure qui est grossièrement en V ce qui permet de répartir équitablement évidemment les masses et la portance au milieu par contre des michelles lui donc met ce ballon on voit aussi ici que ces aides sont là prêts à intervenir on voit ici l'ingénieur bourgeois qui était son adjoint technique et qui l'a beaucoup aidé durant toute sa carrière aéronautique et puis cette machine vole elle a effectué de nombreux vols d'ailleurs cette histoire de ballon en fait ne permettait pas à la machine d'être véloce puisqu'il la stabilisait c'est très simple parce que le principe vous parle à peu près enfin une chose si tu as l'occasion tu demandes à papa de tâcher un ballon tu sais les petits ballons que tu gonfles d'accord tu vas le gonfler et après tu le regarderas et tu feras ça comme ça regarde ce que je fais tu verras que le ballon il n'a pas envie de suivre ta main vous voyez ce que je veux dire à chaque fois que vous avez une enveloppe gonflée un ballon de baudruche je le fais très bien si vous lui faites faire un déplacement rapide on voit que l'enveloppe s'incline elle ne veut pas suivre le mouvement elle l'oppose à l'air et c'est cette opposition de l'air qui stabilise ça s'appelle la stabilité statique quelque chose qu'on connait déjà à l'époque et qu'on n'a pas encore bien étudié parce que on n'a pas très bien compris à quoi ça pouvait servir Michel lui va l'étudier comme on va le voir la diapositive suivante s'il te plaît alors je vous ai mis un devis de masse parce que précisément ça montre bien que cette machine n'est pas sustentée par ce ballon on voit la masse de tout ce qu'il y a à bord la machine fait environ 425 kg je dis environ parce que j'ai arrondi au kilo le litre final le 15 janvier en fonction de la température devait être environ 65 kg l'hydrogène est plus ou moins portant selon selon la température extérieure donc la masse sustentée par les hélices est de 360 kg pour mémoire c'est à peu près la masse de l'hélicoptère de Paul Cornu mais là ils volent alors Paul Cornu n'a fait que déconner merci alors je vais y aller un peu vite les résultats de ces premiers vols qui ont été constatés par les services officiels du service technique de l'aéronautique le directeur adjoint le général portant ont évidemment fait l'objet d'un retentissement national pas autant qu'on aurait pu le croire parce que une chaîne faisait partie de ces gens qui s'ils avaient un savoir-faire n'étaient pas vraiment dans le faire-savoir justement pas quelqu'un qui cherchait à faire connaître ce qu'il faisait au-delà de ses pairs ou au-delà des gens qui pouvaient être intéressés par ses travaux mais le public n'était pas son principal souci donc il n'a pas beaucoup donné d'interviews il ne s'est pas beaucoup valorisé et de ce fait il n'a pas été reconnu autant qu'a pu l'être un autre pionnier qui s'appelait Pescara qui a fait des essais à peu près à la même période à Paris ici à Isil-Mino et qui lui par contre était non seulement positionné géographiquement pour être bien visible alors que notre ami Michel était dans sa comté dans sa franche comté loin de tout et qui d'autre part avait la possibilité pour Pescara de rencontrer souvent la presse ce n'est pas le cas de Michel pardon donc à la fin des essais du numéro 1 Peugeot qui a payé cet appareil dans le cadre du laboratoire Michel Peugeot dit à Etienne que bon bah oui c'est intéressant mais le ressentissement n'est pas si énorme que ça bon on n'a pas vraiment gagné d'argent avec cette affaire donc on ne peut plus soutenir les projets du laboratoire à Michel Peugeot heureusement il y a Robert Peugeot qui lui va aider Etienne il n'y a pas que lui il y a les gens du ministère des inventions qu'il avait connu pendant la première guerre mondiale qui vont l'aider également de telle manière qu'il va réussir obtenir un gentleman agreement pour dire à peu près ce que c'est avec l'Etat qui fera que l'Etat paiera les primes par primes sous forme de primes les éventuelles performances d'un second appareil qu'il faudra le financer en amont et Robert Peugeot a accepté que Peugeot soit le financeur en amont avance l'argent qui serait remboursé par l'Etat sous forme de primes de performance de cet appareil le deuxième appareil c'est celui-ci on le voit ici en construction alors Michel a dit dès le départ que cet appareil-là ça allait être un laboratoire parce que bien évidemment avec le premier il avait appris des choses il fallait les mettre en application par contre il avait appris des choses mais il avait conservé son système rotor c'est-à-dire ses pâles à réparation d'énergie sur ce deuxième appareil qui allait être un laboratoire il a donc conçu un certain nombre de dispositifs pour pouvoir améliorer le fonctionnement de l'appareil si c'était nécessaire en tous les cas il était très adaptable pour cette raison il était conçu en tube d'aluminium avec des liaisons métalliques aussi comme sur le premier alors il y en a plein de sortes différentes sur cet appareil et les liaisons mécaniques se situent à chaque fois alors il y a des liaisons qui sont qui ont embouti des liaisons qui sont usinées Michel est un vrai technicien il faut dire qu'il faut savoir qu'un jour il y avait ces venir à l'époque il y en avait beaucoup un artisan qui faisait de l'usinage pour faire une pièce il lui a dit combien de temps vous allez faire pour me faire ça le gars lui a dit il faut bien deux heures pour faire ça Michel lui dit bon je ne vais pas vous prendre deux heures mais est-ce que vous avez une demi-heure oui ils sont descendus à l'atelier et Michel lui a fait la pièce en un minute et ce n'est pas une légende c'était quelqu'un qui quand il embauchait un de ses compagnons il choisissait sur la capacité à travailler vite et bien et il savait de quoi il parlait donc étant technicien lui-même ayant autour de lui un agent technique bourgeois qui était plutôt doué et des compagnons motivés et également très doués ces travaux ont toujours été très précis et ont toujours avancé très vite donc cette machine il y a pour s'il te plaît qui est le numéro 2 l'hélicoptère numéro 2 c'est ainsi qu'il l'appelle a volé le 6 novembre 1922 vous voyez c'est une sorte de business à gaz cet appareil en fait il est en forme de croix il y a 4 sustentateurs vous voyez arrière avant gauche droite c'est une croix et la branche avant de la croix est prolongée par un élément de structure supplémentaire parce qu'à l'avant vous voyez là ici il y a un dispositif qui sert à étudier les surfaces aérodynamiques qu'une chaîne pensait pouvoir utiliser pour la constellation de l'appareil sur ses déplacements horizontaux donc il avait prévu ça et à l'avant il y avait aussi une illustrative dont on entrevoit ici qui est en train de tourner le moteur est un l'eurone 9j de 120 chevaux il a au dessus un grand gyroscope construit sur le même modèle que les poulies du numéro 1 c'est en gros une espèce de route vélo mais très lourde et ce gyroscope sert à stabiliser cette machine est beaucoup plus stable elle est même assez stable que son premier appareil mais pourquoi ? parce qu'elle a quatre sustentateurs qui sont répartis à égale distance c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on fait des drones vous les avez tous vus tous les petits drones que vous trouverez dans le commerce ils sont au quadri-retort parce que cette formule-là du moment que les hélices sont calculées précisément et que le régime de rotation est précis ça vole très bien et c'est assez stable contrairement à un système rotor à deux rotors qui est compliqué à mettre en place parce que simplement les différences qui peuvent se produire entre les deux rotors déterminent des comportements parfois erratiques sur quatre rotors on a beaucoup moins ce type de problème il faut aussi considérer que Michel avait conçu la machine pour lui-même qu'il avait conçu le système de commande pour lui-même et qu'il a été le seul à le piloter et que donc il savait le piloter si je puis dire donc cet appareil-là a donc volé le 6 novembre 1922 et il a volé pendant un certain temps même un temps certain puisqu'il a volé jusqu'en octobre 1924 alors j'ai fait la description hein il n'y a pas de problème les 6 j'ai pas dit une chose importante les deux hélices l'ont situé l'image ont été récupérées sur l'appareil numéro 1 pour des raisons purement économiques en fait comme Peugeot avançait l'argent il l'avançait le moins possible si je puis dire et du coup Michel se plaint beaucoup on a beaucoup de documents dans lesquels il se plaint de ne pas avoir assez d'argent pour travailler cette machine a coûté à peu près 380 000 francs à l'époque et donc il a récupéré tout ce qu'il pouvait récupérer ça a d'ailleurs été sa politique générale durant toute sa carrière donc ces deux sustentateurs avant et arrière font 6 mètres diamètre 6 mètres 40 de diamètre ce sont ceux du numéro 1 et les deux latéraux font 7 mètres 80 ils sont beaucoup plus grands et ils ont été construits et construits pour le numéro 2 cet ensemble donc a volé tout à fait correctement ce qu'on peut remarquer ici passer les deux réservoirs d'essence le réservoir d'huile vous remarquerez qu'il y a deux réservoirs d'essence on est parti latéralement pour harmoniser la répartition des masses donc il n'y a pas un réservoir lourd d'un côté et pas de l'autre le poste de commande se trouve à l'arrière gauche il est extrêmement symbolique il est très compliqué à la fois et symbolique donc cet appareil a volé et puis il a réussi les choses quand même les accords avec le service technique de l'aéronautique comportait trois clauses qui entraîneraient le remboursement des freins engagés un vol stationnaire c'est-à-dire un vol sur place de cinq minutes au moins à un mètre du sol au moins deux un kilomètre en circuit ferme ou plus exactement un circuit autour d'un triangle dont le périmètre ferait un kilomètre à au moins un mètre de haut et trois l'emport d'une charge de 200 kg en plus de la machine en ordre de marche avec son pilote qui pèse 75-77 kg selon les moments et le 5 mai 1924 eh bien Michel réussit le vol stationnaire de cinq minutes il a réussi à un moment donné où il n'y a pas le représentant de service officiel donc il le recommencera plus tard le 6 juillet 1924 et là nous sommes le 6 juillet 1924 très manifestement à Valentinier sur le terrain du laboratoire où l'on voit Étienne et Michel qui a vraiment l'air réjoui vous savez quand on le connait un peu ou pas énormément de photos de lui moi ça fait 10 ans que je travaille sur lui donc je le connais et il a rarement un sourire c'est quelqu'un qui est un peu sombre là il a un vrai sourire et il regarde ce personnage là qui est Henri Chola Traquet Henri Chola Traquet est un personnage qui est resté longtemps dans le vague c'est le monsieur qui a validé pour le compte du service technique à l'aéronautique tous les travaux d'Étienne et Michel et il était ingénieur du génie maritime on le connait aussi parce qu'il a dirigé la firme Pothèse pour ceux que ça peut intéresser et puis à gauche derrière il y a le toujours discret toujours visible Bourgeois qui est toujours là et donc Étienne et Michel est à son poste de pilotage là vous voyez on devine des trucs un peu compliqués donc on ne sait pas quoi ça sert on sait qu'ici il y a un étrier de cavalerie pour pouvoir monter à bord ça lui sert de marche-pied et on voit qu'à l'avant il y a tu peux revenir en arrière je crois on voit ça là vous voyez ça si tu peux revenir à la précédente c'est ça donc la configuration non c'est bon c'est la suivante voilà donc on voit ceci tu peux avancer maintenant merci désolé sans ça je le fais moi instinctivement voilà on voit les surfaces ici horizontales ça veut dire que la configuration que vous avez vue juste avant c'est la configuration des premiers stationnaires ça aurait pu être la configuration du premier kilomètre d'ailleurs seulement bon là on est le 6 juillet et très peu de temps après il va se produire un événement que l'on n'a pas réussi à dater avec précision encore aujourd'hui bien que nous ayons quand même beaucoup travaillé depuis quelques temps c'est un accident il va y avoir un accident très sérieux qui va presque détruire le sustentateur arrière et le sustentateur gauche fortement abîmer la structure et détruire également des arbres certains des arbres de transmission cet accident et Michel dit qu'il s'est passé au printemps son fils Jean-Pierre que j'ai bien connu disait que c'était à l'automne et il n'est pas possible qu'il se soit passé après le mois de juillet parce qu'après il a fallu au moins 4 mois pour réparer la machine et on a quand même des repères chronologiques qui montrent que fin octobre au début novembre la machine a été reconstruite et a repris ses essais donc c'est pourquoi on le sait à cette époque c'est parce que Michel précise que l'accident eut lieu en présence du contrôleur du STA sur la traquée donc ça ne peut être qu'à ce moment là soit le 6 soit quelques jours après sur la traquée il pouvait venir pour plusieurs jours il l'a démontré à d'autres moments du programme alors cet accident c'est un vrai problème pour Michel parce que du coup c'est des frais supérieurs engagés heureusement il a la sympathie de sur la traquée et du STAE et il va parvenir à se faire aider et à faire avancer le projet il va en profiter pour améliorer sa machine puisque la machine est en atelier pendant plus de 4 mois il va faire monter un moteur plus puissant de 180 chevaux à l'euro 9R il va modifier il va modifier le système de translation donc ces surfaces que nous voyons là vont être abandonnées et une hélice extractive plus puissante va être essayée puis il va utiliser deux hélices propulsives qui seront sur les bras de la croix entre la cage du moteur et les sustentateurs latéraux et dans cette configuration l'appareil sera fin octobre début novembre acheminé dans un grand terrain qui offre l'avantage de ne pas être fréquenté donc c'est pas que les témoins sont gênants c'est que les témoins sont trop près la machine si elle part ça peut être dangereux et Michel l'explique dans une note donc il aime bien être tranquille pour travailler là où se trouve cette machine on le connaît cet endroit aujourd'hui c'est l'aérodrome de Corsel-Lémont-Béliard donc le lieu est très connu on voit la ligne de chemin de terre ici qui passe au fond du terrain ici il a obtenu le prêt d'un engard Besseneau pour abriter sa machine et puis bon ce dont il peut avoir besoin et on voit que l'appareil est vraiment pas mal modifié alors bourgeois avec un compagnon sont montés là pour voir ce que donne la machine en termes de capacité d'emport de passagers si je puis dire on se souvient qu'il faut aussi soulever 200 kg on voit très bien les deux alices propulsives qui sont sur les bras latéraux la machine est vue de l'avant le pilote qui est quelque part à l'arrière caché par la structure et les essais se poursuivent à cet endroit donc depuis on va dire novembre 1923 jusqu'à octobre 1924 fin des essais la machine a toujours été à Arboin ce qui fait de ce lieu quand même un lieu encore plus important dans le programme qu'il ne l'était puisque c'est le lieu des vols historiques comme vous en doutez qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dessus on devine c'est l'istractive ici on la devine il faut vraiment connaître l'appareil ce que l'on voit d'important nous on ne le voit pas on va le voir sur la suivante ce que l'on voit d'important là c'est pris au même endroit à peu près à la même période sous un angle complètement différent nous voyons qu'il y a le michel sur son siège à l'arrière de la machine on voit la machine pas tout à fait telle qu'elle est lors du premier kilomètre et des vols historiques elle a encore le gyroscope qui sera enlevé en la suite pourquoi ? parce qu'en fait le gyroscope consomme beaucoup de puissance et donc comme il consomme beaucoup de puissance même avec le 180 chevaux c'est un peu short donc il préfère l'enlever il aura fait l'essai entre temps d'une hélice pour remplacer du gyroscope mais c'est pas vraiment pour banc et la machine par contre on peut voir des détails que nous n'avons pas encore vus qui étaient en place dès le début qui sont ceci ceci et ceci ça s'appelle les évolueurs les évolueurs c'est un concept des michel qui en fait ce sont des hélices sustrophatrices axe vertical mais qui servent à la manœuvre il avait 4 évolueurs un à chaque extrémité des bras structurels il y en a donc un ici aussi voilà et il en a après l'accident c'est monté un cinquième à l'avant pour remplacer l'équipe il n'y a pas pour remplacer les distractives mais à l'endroit où se trouvez les distractives vous voyez que ici cet évolueur qui travaille donc en tangage pour ceux qui connaissent l'aéronautique c'est à dire que si on prend avant-arrière ça fait ce mouvement ça permet ce mouvement sur la machine cet évolueur là il a un bras de levier beaucoup plus important depuis le centre que celui-ci donc ça augmente les capacités de la machine en tangage et un des principaux problèmes qui avait été l'émission c'était la réactivité de son appareil qui était lourd tel qu'il est il fait un peu pas une tonne et qui n'était pas toujours très réactif là ça lui permettait en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'hélicoptère un flair c'est à dire en levant le nez de la machine pour reposer et pour couper la vitesse de translation d'éviter de se mettre dans un arbre ou dans un obstacle quelconque et les autres évolueurs il y a un, deux, trois évolueurs de tangage et deux évolueurs de rouvilles qui permettent d'incliner la machine sur les côtés donc on a un appareil qui a des commandes mécaniques et des hélices de sustentation pour l'ensemble de ces mouvements l'ensemble de ces déplacements ce qu'on va voir encore ici c'est les modifications de l'atterrissage des atterrisseurs au début tout au début il n'y avait guère que ces trucs-là qui sont un peu bizarres c'est des ballons de football il avait fait un système avec un ballon de football coincé entre deux coupènes relié par des sandoves et ça faisait quelque chose qui amortissait lors des atterrissages c'était peut-être insuffisant par la suite et du coup il a inventé d'autres dispositifs on voit aussi là-dessus qu'est-ce que on peut voir on voit ici une des hélices et là l'autre propulsive bon on est à la ligne de chemin de terre on est bien à arbon et c'est cet appareil-là qui je ne comprends pas une note c'est pas la peine le 14 avril 1924 va faire un premier record il va réaliser un premier record qui est une ligne droite de 360 mètres parce qu'à cette période-là personne ne l'avait faite encore les 360 mètres en l'élico on ne connait pas à l'époque il a fait un premier vol en ligne droite de 360 mètres donc le 14 avril 1924 Charlotte Traquet qui était là était aussi membre de la commission d'aviation de l'aéroclub de France et donc il pouvait relever un record très officiellement pour l'aéroclub lequel l'aéroclub a transmis à la Fédération Aéronautique Internationale et ce record est le premier qui était validé pour un hélicoptère par la Fédération Aéronautique Internationale le 17 avril il a fait un second record de 525 mètres il a donc amélioré le premier lequel record a été battu vous en souviendrez le 18 par Pescara qui lui a fait 736 mètres et le 4 mai qui alors on n'a pas j'avais posé la question à Jean-Pierre son fils qui m'a été en mesure de répondre à cette question le 4 mai c'est la date de décès du père d'Étienne Eichel et c'est aussi la date en 1924 du premier kilomètre en circuit fermé en hélicoptère il a réussi alors est-ce un hasard est-ce un hasard voulu on ne sait pas c'est assez joli on dira ça le 4 mai il va donc réussir à tourner avec son appareil autour d'un triangle dont le périmètre c'est un kilomètre ce qui veut dire qu'il est obligé de faire plus d'un kilomètre de toute façon et c'est le premier kilomètre en circuit fermé et ce premier kilomètre en circuit fermé permet de lui faire attribuer encore une prime par le service technique de l'aéronautique il ne reste plus à cette date que l'emport d'une écharpe de 200 kilos et ce sera fait le 14 septembre suivant d'abord à 100 kilos ensuite à 200 kilos sans aucun problème par la machine dont les essais s'arrêteront presque immédiatement ensuite comme il a ça avait été le cas auparavant ça n'a pas donné lieu à un retentissement extrême dans la presse ce n'était pas le genre d'Étienne Michel cependant il était très admiré par le milieu technique de l'aéronautique et par les scientifiques parce que tout le monde savait bien que ces pales qu'il avait ici étaient des pales qui avaient été imaginées en observant le monde animal donc c'est quelqu'un qui de toute façon à ce moment-là bénéficie d'un grand respect de la part de la communauté scientifique et ça a une grande importance qu'on le verra plus tard son appareil qui était un appareil laboratoire était trop compliqué il a évidemment voulu simplifier avec le troisième appareil du coup il faut je récupère un peu de notes parce que je ne l'ai pas appris alors le troisième appareil qui a été essayé en 1928 est donc une version plus simple pour plusieurs raisons d'abord à l'issue des performances de 1924 Peugeot a cessé complètement de s'impliquer dans le laboratoire Michel Peugeot qui n'a pas pu survivre et Michel a été contraint de créer une société qui s'appelait la CEPIO la Société d'études et de perfectionnement des inventions au Michel laquelle société lui a servi à gagner un peu d'argent aussi pour financer ses essais en particulier si vous connaissez un peu le monde du cinéma les projecteurs de cinéma de la CEPIO sont très connus il a fait de nombreux dispositifs relatifs à la projection ce qui est assez logique puisqu'il a commencé par le stroboscope c'est quelqu'un qui se situe dans le mouvement dans l'étude du mouvement et dans la capture du mouvement donc il n'a déjà pas beaucoup d'argent pour continuer ensuite son appareil numéro 2 est une sorte d'usine à gaz quelque chose de très compliqué il n'a pas volé à plus d'à peu près 30-35 km heure donc à cette vitesse d'ailleurs avec en limite de performance des pales un profil hyper-sustenté tout le monde sait qu'à haute vitesse ça ne fonctionne plus donc il essaie de faire autre chose il essaie cet appareil là qui présente deux caractéristiques que je vais vous demander d'observer avec attention parce que là on est dans l'invention essentielle du monde des hélicoptères il y a d'une part ces deux hélices on peut considérer que l'arrière est là l'avant est là le moteur est à l'avant il y a deux bras latéraux avec à l'extrémité de chaque bras une hélice un évolveur un rotor bipal avec un moyeu c'est difficile de terminer ce qui est un moyeu ce qui n'est pas un moyeu avec du bois et du métal on les connait ces pannes puisqu'elles sont ici au musée et puis il y a cette barre qui est là alors on reprend les hélices quelle est la fonction de ces hélices ces hélices sont là pour maîtriser la fonction de l'acé c'est à dire le pivotement de l'appareil sur son axe autour du rotor mais elles sont aussi là et Michel le dit dans un brevet donc c'est très clair de 1928 pour contrer le couple rotor un rotor qui tourne c'est quelque chose qui crée un couple de force grâce à l'opposition de l'air l'air est un milieu qui n'est pas vide et quand vous faites tourner dans l'air et bien quelque chose dans l'air vous avez ce qu'est un couple de force c'est à dire deux forces d'égalent intensité de même direction mais de sens opposé qui affecte l'ensemble de l'hélicoptère via les liaisons mécaniques ce qui veut dire en gros que les hélicoptères d'aujourd'hui que vous voyez pour la plupart d'entre eux avec une petite hélice à l'extrémité d'un bras à l'arrière s'ils n'avaient pas cette hélice ce serait le fuselage qui tournait autour du rotor à cause du couple donc on a voilà tout à fait on a une hélice anticouple et bien Étienne et Michel au 1928 a breveté l'hélice anticouple que jamais personne n'avait breveté avant alors il y a eu quelqu'un qui a essayé de monter ça en 1912 c'est un nommé Yuriev en Russie mais l'appareil a été construit mais il n'a même jamais décollé on ne sait même pas s'il a tourné en fait Sikorsky c'est bien après Sikorsky c'est 1939 donc voilà donc l'anticouple première invention majeure de l'hélicoptère deuxième invention majeure de l'hélicoptère cette barre cette barre c'est un stabilisateur gyroscopique c'est quelque chose qu'on connait de toute éternité sur les machines à vapeur vous connaissez probablement ces régulateurs gyroscopiques avec une maselote avec deux maselotes opposées en satan les maselotes se lèvent elles régulent la rotation bon là c'est quelque chose qui est à peu près comparable ça c'est quand même mais à un retour d'hélicoptère il y a pour suivant s'il vous plaît et voilà les extraits du premier en fait il y a eu un brevet et deux additions on regarde ça donc on ne va pas le commenter à l'excès on voit qu'il y a un ensemble de sustentations on voit qu'il y a à l'orthogonal un système qui pilote le système de sustentations il y a pour suivant alors sur les additions on a plusieurs dispositifs on a une simple barre ici qui est là pour la démonstration on a aussi ici système à maselote il y a pour suivant et bien ça ça a été repris ça ça a été repris et c'est là qu'on rentre dans un domaine très intéressant et Michel médecinier méconnu messieurs dames vraiment méconnu pourquoi vraiment méconnu cet appareil est un hélicoptériseur UH-12A et vous voyez à l'orthogonal de l'axe des pales ce système de palettes que vous avez vu tout à l'heure sur le brevet Michel il n'est pas exactement fichu pareil on est bien d'accord on va faire la diapositive encore cet appareil là c'est un Bell 47 la firme Bell la firme Bell a construit 17 000 hélicoptères avec ce type de retors 17 000 bien ce type de retors est largement inspiré du retors à stabilisation géoscopique d'Étienne et Michel alors vous allez me dire mais comment ça fait il a dû mourir riche notre ami Michel et bien non il n'est pas mort riche parce qu'il n'a jamais touché un centime des constructeurs qui avaient non pas copié ces brevets mais qui avaient utilisé le principe de ces brevets alors où est le problème alors là quand on étudie un petit peu les techniques de cette époque on se rend compte qu'il y a un phénomène qui a une nouvelle fois pourri le débat qui est la deuxième guerre mondiale et l'occupation des Allemands en France pourquoi ? parce que les Allemands occupant la France pour les alliés singulièrement pour les Américains les brevets français étaient à la disposition des Allemands et étaient donc de ce fait devenus des brevets ennemis que l'on pouvait utiliser sans se poser de problème de ce que l'on c'est très clairement écrit tous les historiens et techniques connaissent cette chose les Américains n'ont pas pillé mais ont utilisé entre autres les brevets français alors est-ce que nos amis de chez Healer l'appareil précédent de Mathieu de Helicopters ou de Bell ont pillé les brevets des Michel on ne peut pas le dire on n'est même pas certain d'ailleurs qu'ils aient eu connaissance précise de ces brevets en particulier pour Arthur Young qui est le jeuneur qui a conçu ce report ce qu'on sait avec certitude c'est que le principe de ce qu'ils ont produit est le même qu'à breveté Michel avant-guerre et ils l'ont produit 10 ans 15 ans plus tard enfin 10 ans plus tard à la sortie de la guerre le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle là on rentre dans l'hypothèse devait être assez ennuyé par cette situation par une situation facile que du coup tous les brevets des 15 dernières années ceux qui ne sont pas arrivés en bout de chaîne d'utilité si je puis dire technique tout le monde les a quoi mais il est vrai que l'effort de guerre consenti l'effort consenti par les alliés pour libérer notre pays a été très significatif donc hypothèse hypothèse il est possible que les autorités françaises aient libéré les alliés de toute obligation de versement rétroactif de royalties pour les brevets français ce qui est exprès pourquoi ils ont été utilisés très librement et ça répond aussi à votre notation de tout à l'heure puisque Sikorsky en 1939 est également concerné par ce type de choses c'est un domaine alors moi chaque fois je rencontre des historiens et des étudiants je leur dis mais mettez-vous-y quoi mettez-vous-y l'archiviste de l'INPI de l'Institut de la production industrielle m'a dit qu'il ne sait pas où il y a des archives mais enfin ça n'a pas été trié ils ne savent pas il y a un sujet là sur l'étude des brevets et sur ce qu'il en a été fait pendant la guerre il y a un vrai sujet d'historien maintenant il faut le faire je ne sais pas qui le fera tous les capes à moi ce qui est important c'est de rendre à César ce qui appartient à César ce qui appartient à Étienne et Michèle c'est le fait d'avoir eu ces idées avant tout le monde d'avoir déposé des brevets ils composent des États-Unis c'est très clair on les a les brevets et d'y avoir cru en quelque sorte assez pour s'engager totalement dans ce domaine ce qui pour les observateurs était quand même un critère connaissant le fait qu'il était centralien que c'était un ingénieur de haute volée et que c'était aussi quelqu'un qui avait une méthode scientifique pour travailler c'est la pose suivante s'il vous plaît alors après ça et bien il y a ça après ça je veux dire après l'échec de l'hélicoptère numéro 3 parce que l'hélicoptère numéro 3 vous avez vu il était très simple et il était beaucoup trop simple il n'a même pas volé cet appareil il est extrêmement instable la barre gyroscopique que vous avez vu ne pouvait pas lui permettre de voler les pales n'étaient pas véritablement calculées de manière à pouvoir être efficaces donc il n'a même pas volé Etienne et Michel qui étaient très déçus s'est retourné vers autre chose en revenant à ce qu'il avait évoqué avec son premier appareil c'est à dire la stabilité statique vous vous souvenez l'histoire du ballon de Vaudruche sur ce quatrième appareil qu'il a appelé l'hélicosta non propre de l'appareil et bien il met un ballon de 400 m3 au dessus d'une structure qui est équipée d'hélices qui sont des hélices de sustentation on en voit une ici et les hélices et la structure permettent d'avoir une machine qui vole mais non seulement qui vole qui se déplace plus vite et mieux qu'un dirigeable ce n'est pas un dirigeable d'ailleurs si vous regardez l'échelle d'un bonhomme par rapport à l'échelle de l'enveloppe on voit bien que c'est beaucoup plus petit qu'un dirigeable cette machine là est en monoplace alors l'hélicosta qu'il a développé en 1931 était pour lui la solution du vol en sécurité qu'il reprenait de ses je vais dire de ses fantasmes ce n'est pas ses fantasmes mais de ses idées initiales avec le ballon voler en sécurité ne pas avoir besoin de se poser la question de la vitesse par exemple qui est génératrice de risques pour décollage et attérissage et qu'il savait très bien que le vrai risque on le sait tous c'est au moment de l'atterrissage ou du décollage qu'il existe et que c'est là qu'on se tue donc éviter ça c'était un de ses soucis et cette machine y répondait alors bon elle y répondait d'une manière qui n'était peut-être pas idéale c'était quand même encore un gros machin assez encombrant mais enfin il a quand même fait 180 heures de vol cet appareil là avec un simple moteur de 40 chevaux et il a démontré que c'était fiable après ça il en a fait un autre et cette fois-ci Helicosta c'est devenu un nom commun pour ainsi dire c'est le deuxième Helicosta mais il ne s'est pas appelé comme ça il est très peu connu vous en verrez très très peu de photos il s'appelait le motoballon c'est le seul appareil que Michel n'ait jamais piloté il a piloté tous les autres et c'est surtout le seul qui n'ait pas été construit chez lui à Valentigny il a été construit par un air azur cet appareil et c'était un petit place c'est un petit Helicosta qui tenait compte de l'expérience acquise avec le précédent il a été probablement conçu en 1933 mais on n'a pas de date précise parce que Michel n'a pas n'a jamais voulu communiquer sur cette machine dont le programme a été arrêté par son constructeur suite à un accident Michel ayant toujours prétendu que c'était un faux argument et que la machine était beaucoup plus fiable que l'on le prétendait et que c'était un problème de pilotage etc. suite au motoballon on a une machine que vous connaissez tous si vous êtes des habités de cette maison puisqu'elle ne se trouve pas très loin d'ici c'est le numéro 6 alors cette machine n'est pas ce n'est pas un Helicosta moi même ce n'est pas un Helicosta pourquoi ? parce qu'il est gonflé à l'air il n'est pas gonflé avec un gaz léger donc a priori l'enveloppe n'est pas portante par contre l'enveloppe est sphérique elle reçoit donc l'air et elle réagit par rapport à l'air de manière totalement harmonieuse quel que soit l'endroit où s'exerce le flux d'air elle comporte quatre hélices donc un système qui nous ramène au numéro 2 et à la stabilité de cet appareil et en fait c'est un ascenseur il n'y a qu'une commande de gaz et l'appareil s'est monté ou descendant il a été conçu en 1935 s'il est ici c'est parce qu'il appartenait à l'État et que c'est l'État qu'il a offert au musée c'est une machine intéressante en ceci que c'est le démonstrateur de la stabilité statique on l'a fait le 2 mars 1935 dans ce hangar dirigeable d'Orly il a fait plusieurs montées et descentes le comment le les termes du contrat c'était 15 secondes l'envol libre à au moins un mètre du sol pour le monde abandonner et il a parfaitement réussi jusqu'à nous dit Michel 18 mètres de haut dans le hangar et c'est une machine qui a une enveloppe son enveloppe est 100 mètres cubes donc gonflée à l'air froid température ambiance c'est pas au contraire du Mont-Volfière et le grand intérêt de cet appareil et bien on le voit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui dans les études qui sont conduites sur les ballons de performance et ces ballons qui font le tour du monde etc on utilise les données qui ont été apportées par cette machine parce qu'on n'avait jamais étudié la répartition des flux d'air sur une enveloppe sphérique et pour faire ça Etienne Michel l'a fait et il l'a fait en plus avec ses méthodes habituelles c'est à dire non seulement en étant un ingénieur contraignant de qualité mais aussi un chercheur scientifique avec des expérimentations qu'il pratiquait de manière différente selon les besoins donc la machine qui est là est une machine importante et enfin parmi les appareils d'Etienne Michel nous avons le numéro 7 vous avez remarqué je n'ai pas appelé le mot hélicoptère pour cette dernière c'est un démonstrateur il n'a pas de nom autre démonstrateur cet appareil numéro 7 c'est une évolution de l'hélicostat qui n'a jamais volé avec un ballon qui n'a même jamais eu de ballon il était prévu de lui attribuer une enveloppe alors c'était un ballon BD un dilatable un ballon dilatable honnêtement mes connaissances en aérostation je n'ai pas encore étudié du tout cet appareil donc je suis désolé mais il y a tellement de boulot avec Michel qu'on ne peut pas tout étudier il a été essayé en 1936 et 1937 il a beaucoup volé plus de 200 vols il lui fallait une enveloppe l'enveloppe était prévue pour 100 m3 elle n'a pas été réalisée et Michel se plaignait d'avoir un petit moteur trop faible pour pouvoir réellement obtenir les performances qu'il attendait de cet appareil vous remarquerez que le premier hélico ça faisait 400 m3 et que là on était à 100 m3 avec une machine qui était finalement plus imposante en termes de de nacelle ça veut dire qu'il attendait de cette machine des performances bien meilleures alors il y a des hélices des évoluels de tangage un évoluels de direction pour pivoter et puis il y a ces deux grandes hélices avec au-dessus de petites hélices de régulation qu'il appelle des hélices des hélices d'équilibre on a aussi ici au musée de l'air les structures avec les hélices latérales de cet appareil et qui n'a pas été étudié et donc c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas énormément de choses dessus parce que c'est le dernier en fait et Michel a arrêté après cet appareil ses travaux aux aéronautiques parce qu'il n'a pas réussi en fait les gens du STL ils disaient bon on veut bien vous suivre sur ce truc mais vous faites les performances et puis après on vous paiera et lui il n'avait pas l'argent et donc comme il n'avait pas l'argent il ne pouvait pas se procurer le moteur comme vous ne pouvez pas se procurer le moteur ni l'enveloppe et bien il a abandonné fin 1937 bon il est très amer à cette époque sur les écrits que l'on connaît de lui il dit clairement qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur à la juste valeur de ses travaux et que lui il a pour lui la fierté et la satisfaction du travail accompli en gros cependant sa carrière n'est pas finie il n'est pas encore à la retraite et en 1939 avant dernière diapositive monsieur le technicien il est élu au collège de France alors vous savez que le collège de France c'est une auguste institution dans laquelle on enseigne des disciplines qui ne sont pas enseignées ailleurs on va dire les choses pratiquement et très rapidement qui ne sont pas des disciplines spécialement académiques il y occupe la chaire occupée précédemment par Claude Bernard et il va y enseigner une discipline qu'il va appeler l'aéro-locomotion mécanique et biologique aujourd'hui on parlerait de biosynétique qui est de bios mécanique aviaire il va enseigner cette discipline là c'est je crois que c'est la séance inaugurale celle-ci la région pour laquelle on voit de dames en chapeau on voit pas mal de dames en chapeau dont je dis Etienne de Michonne était un séducteur aussi c'est pas important dans cette conférence mais c'est quelqu'un qui a beaucoup séduit pendant sa vie parce qu'il avait une telle brillance d'esprit et en plus c'était un bel homme que beaucoup de gens s'intéressaient à ce qu'il faisait quand ils le rencontraient personnellement il a enseigné pendant 16 ans au Collège de France son dernier cours il l'a donné en juin 1955 et 5 semaines après il décédait mais il n'est pas il n'est pas mort d'une maladie qu'il aurait eu déjà c'est pas pour ça qu'il a arrêté en fait il était atteint par l'âge de la retraite tout simplement des profs du Collège de France qui doivent arrêter à 70 ans il était dans sa 71ème année et il est décédé en juillet 1955 à Paris en laissant une oeuvre considérable au château au château de Montbéliard où se trouve le musée des ducs de Wurtenberg il y a 6 mètres linéaires de fond sur les travaux des Michels ce qui est quand même assez significatif il y a des objets un peu partout c'est quelqu'un qui fabrique énormément c'est quelqu'un qui lors de sa réception quand le président du Collège de France lui a dit cher ami vous apportez à ces choses l'oeil du maître il a répondu monsieur le président je préférais l'oeil du contremaître c'est quelqu'un qui a aussi eu des phrases assez stupéfiantes comme le fait d'avoir dit par exemple lors d'un de ses cours partout où je suis passé pendant toute ma vie j'ai rencontré quelque part la canne et le chapeau du bon Dieu il a toujours été dans cet aspect de paradoxe permanent entre sa rigueur scientifique et une espèce de mystique qui lui permettait quand quelque chose ne fonctionnait pas de dire il faut que j'arrive à comprendre mais pour l'instant Dieu ne m'a pas permis de comprendre des choses comme cela qui font de lui un personnage vraiment fascinant et qui pour ma part font que je ne m'en lâche pas tout bêtement voilà moi j'en ai terminé si vous avez des questions bien entendu merci oui alors il y a ça devait arriver il y a il y a vous l'avez compris il y a des pièces de chez les hélicoptères qui sont ici en fait du numéro 1 du numéro 2 du numéro 3 et du numéro 7 certains objets les pales sont en cours de restauration des projets d'exposition sont en bonne voie ma foi bon on aura le temps d'en parler pour l'instant il y a des travaux qui sont je ne veux pas l'autorisation mais je pense qu'on n'a pas assez avancé pour pouvoir dire on va faire ceci ou on va faire cela et je comprends très bien la prudence du musée à cet égard ce que je peux vous dire moi vraiment en tant qu'extérieur au musée c'est qu'il y a des travaux qui sont faits un grand sérieux par des professionnels je suis toujours émerveillé de venir ici et de voir les idées je les vois changer je les vois évoluer dépoussiérer ça change tout plein de choses comme ça et on va dire qu'on se donne rendez-vous dans un an ou deux vous allez voir des choses voilà en gros c'est ça c'est si tu veux dire quelque chose en complément on Merci. Je vais essayer parce que... Oui. Mais il est vrai pour compléter les propos de Rosen que les travaux qui sont conduits par les restaurateurs et les gens du musée, avec ma modeste contribution en tant qu'historien, à chaque fois on a des surprises. Et c'est aussi ce qui légitime complètement la position du musée parce qu'on s'attend à quelque chose et hop, tiens, c'est pas ça. On a par exemple plus déterminé, on sait maintenant par exemple, que suite à l'accident, les pales endommagées n'ont plus très probablement, enfin, j'ai une question de discipline de parole en tant qu'historien, je ne peux pas dire, je n'ai pas la preuve, mais très probablement elles n'ont pas été réparées au sens où on peut l'entendre habituellement. Elles ont soit été reconstruites, soit réparées d'une telle manière qu'elles ont pratiquement été reconstruites. Bon, maintenant, il faut travailler pour trouver des documents, pour trouver des éléments, etc. On a comme ça petit à petit des choses qui font qu'on ne se découvre pas d'avancer, mais je suis très très heureux d'avoir été, je le dis, et très reconnaissant, d'être admis à travailler avec ces équipes de professionnels, d'une part, qui sont des gens de qualité, et aussi de rencontrer, de pouvoir toucher les pales du premier kilomètre en hélicoptère, mesdames, messieurs, excusez-moi, mais pfff ! Quand j'étais gamin, que je voyais Silouino décoller des hélicos, que j'essayais de voler des photos, jamais j'aurais imaginé un jour être face à ces objets-là, qui sont les objets essentiels. Voilà. Ça répond à ta question ? Les évolueurs, oui ? Au revoir. Non, parce qu'en fait, ils y contribuent si vous voulez, mais alors, comment vous dire ? Le pas cyclique, en fait, c'est une commande sur l'hélicoptère qui utilise la variation cyclique de pas. Vous allez me dire, c'est en train de faire subir les derniers outrages à des pauvres lipidoptères qui n'ont rien fait, ou des pauvres lipidoptères qui n'ont rien fait, mais c'est la réalité. En matière de mécanique et de physique, le phénomène que l'on essaye de réguler s'appelle la variation cyclique de pas. Ça veut dire que, durant un tour de rotation d'un rotor, les pales qui sont toutes indépendantes les unes des autres peuvent avoir une attitude à un moment figé de la rotation différente les unes des autres, et que cette attitude, on peut la piloter. Ça, c'est la variation cyclique de pas. Et pour cela, on invente une commande, qui est la commande de pas cyclique. Donc, vous comprenez bien que sur des rotors complètement rigides, qui étaient ceux des Michels, on n'a évidemment pas ce type de commande. Quant à la commande de pas collectif, qui sert en fait à faire un ascenseur, on peut considérer qu'effectivement, si on a une commande d'avance à l'allumage sur un moteur Samson de 40 chevaux, qui était comme celui du numéro 6 qui est ici, une commande d'avance à l'allumage, vous mettez des gaz, ça monte, vous enlevez des gaz, ça descend. On peut considérer. Maintenant, on est très très loin d'avoir la même, on dirait-je, la même finesse d'utilisation de cette commande, parce qu'elle n'est pas précise, tout simplement parce qu'elle fait à peine uniquement au régime d'un moteur à explosion. Il n'a plus rien à voir de nos jours. D'abord, il y a des gouverneurs sur les moteurs à explosion, ou les moteurs à piston qu'on a sur les petits hélicos, et on a des systèmes de régulation automatique sur les turbos. D'autres questions ? Oui, mais ce sont quand même ces pales, ces hélices. Il a toujours fait ces hélices. Bon, le principe, il faut bien comprendre que, quand il a commencé ses travaux pour le numéro 1, 1920, deux ans après la fin de la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, en France, il y a eu 50 000 avions de construire, rien qu'en France. Donc, des gars qui étaient sur le pavé d'anciens militaires, par exemple, des héliciés qui faisaient des super héliciés, des mecs très bons, qui n'avaient pas de travail, il y en avait plein. Donc, il pouvait parfaitement avoir un hélicié, ce qu'il a eu dès le départ. D'ailleurs, on a des photos où on voit ce garçon, le monsieur que vous avez vu lors de la fabrication des pales, c'est ce garçon-là, sur d'autres photos, on le voit former des hélices. Il a aussi, comme il n'a pas beaucoup d'argent, il faisait fabriquer des hélices d'expérience. J'étais très surpris au musée de la paysannerie de Valentini, il y a une hélice que j'ai pu expertiser, qui est en bois tendre. C'est très bizarre, mais généralement c'est une bois dure quand même. On ne sait pas ça. Et c'est en bois tendre, tout simplement, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est pour la faire tourner, allez, on va dire, une heure ou deux heures, pour voir si elle convient à ce qu'il veut en faire. Il expérimentait de cette manière-là. Et donc, il faisait ses propres hélices. Il les fait, on l'a de ses gars, ses propres hélices. Il a toujours fait comme ça. Les hélices que vous avez ici, je serais surpris qu'elles ce soient les hélices qu'il a achetées. À moins que l'État ait payé les hélices. Honnêtement, on n'a pas pu travailler. Le volume d'études, c'est fou, le volume d'études, là, ce que vous avez là, mais je peux faire 10 heures de conflit, sans problème. C'est énorme, le volume de données qu'on a. Et on n'a travaillé que sur les deux premiers et un petit peu le troisième. Sur les autres, on n'a pas pu. En plus, les autres étant ceux sur lesquels il y a le plus gros volume. Les hélicos stars, il y a énormément de volume. Quant au numéro 6, l'État a évidemment fait des rapports qui peuvent être accessibles. Voilà, quoi. Non, non, on ne sait pas grand-chose, en fait. Mais il a toujours tout fait faire lui-même. Réutiliser le siège du numéro 1. Numéro 2, il l'a réutilisé sur le numéro 4. Ainsi que, non, sur le numéro 3. Et il a toujours tout réutilisé pour des questions économiques, parce qu'il n'est pas d'avant, c'est-à-dire que, non ? Voilà. Il n'était jamais pilote de l'aviation. Non, mais il n'était pas pilote. Mais c'est ce que c'est... D'ailleurs, alors ça, c'est... J'aimerais bien l'avis d'historien de l'aviation à ce niveau. Donc, les gens qui ont fait... Enfin, on va commencer par... J'allais dire Breguet, mais non, Breguet ne pilotait pas. En fait, la fonction de pilotage est née avant le pilote. Il fallait quelqu'un pour monter dans la machine et la faire mouvoir. Et à ce moment-là, on n'avait pas de loi de pilotage, on n'avait pas d'apprentissage du pilotage. Tu sais, c'est en 1952 que le CEV a insisté auprès de la SNK-E pour que les pilotes d'essai d'hélicoptère soient spécialisés comme tels. Parce que Jacques Lecarme, qui n'était pas n'importe quel pilote et qui était le patron des pilotes d'essai de Sud-Est, avait cassé deux fois un hélico. Et en plus, il avait cassé une troisième fois et c'est une mure devant tout le monde en transportant des journalistes, ce qui est un peu limite, un appareil d'usine, un S-55. Donc, bon, tout le monde est un peu ennuyé. Et le Carme, avec le caractère qu'il avait, disait que ce n'était pas de sa faute, que c'était les autres, etc. Donc, le CEV dit, bon, attendez, très simple, on va faire des pilotes d'essai, on va former des pilotes d'essai d'hélicoptère et une compte d'hélicoptère. C'est comme ça que le célèbre Jean Boulay est devenu le pilote d'essai d'hélicoptère parce qu'il était le seul à vouloir faire de l'hélicoptère à l'époque. Mais avant, un pilote d'essai d'hélicoptère, c'était un pilote d'avion. Et avant qu'il y ait des pilotes d'essai d'avion, il y avait des pilotes d'avion qui voulaient bien faire des essais. Et avant même, il y en a eu qui n'était pas pilote du tout. La première fois où Farman est monté dans sa machine, à mon avis, il n'était pas pilote. Il faut bien qu'on se voit qu'on est vraiment au début de tout, là. On est très probable que ça arrive. Tout à fait. On est très probable que ça arrive. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on est... Alors, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on se voit. L'hélicoptère ayant démarré un peu plus tard que l'avion industriel, bien évidemment, on a un peu plus tard les mêmes phénomènes qui se reproduisent. Par exemple, on vient d'évoquer dans des tas d'autres domaines. C'est un peu plus tard qu'on a eu on va dire des mécanismes officiels qui se sont mis en place et qui étaient déjà en place dans le domaine de l'avenir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez... Vous voulez dire pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Oui, c'est... D'accord. DS-300, oui. DS-300, enfin son premier, parce qu'il y en a eu qu'un DS-300, en fait, qui a été modifié un certain nombre de fois. et c'est la même machine. Et vous avez dit, d'ailleurs, le DS-300, les six premiers, il n'avait pas un retard ? Il y a eu plein de configurations. C'était un peu le même genre de choses. Ces gens-là expérimentaient. Ils n'avaient pas le choix. Si vous regardez les healers sur les premiers appareils qu'il a construits, c'est pareil. Alors, ça va dire que le Bel 47, avant d'arriver au Bel 47, le modèle 30, il a suivi des tas de modifications. Donc, je ne sais pas. Et comme, d'ailleurs, si on le regarde, regardez, ce n'est pas mon domaine, mais comme nous intéressons actuellement à la sauvegarde de la mémoire du port de Paris, les gens de la main nous ont fait le plaisir d'une visite récemment, où on s'est amené à faire une expo dans un domaine qui n'est pas du tout le mien au début de l'aviation. Et je regardais Blériot. Mais Blériot 6, Blériot 7, etc. Mais ils sont complètement différents du Blériot 9. Ce n'est pas du tout la même machine. Elle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, il s'est crashé avec un de ses appareils avec ses lumières. Il y a vraiment quelque chose de... Voilà. Empirisme, je ne sais pas, mais il y avait certainement l'empirisme. Mais c'était... Ils avaient un outil d'escalier. On expérimentait un point et après, on avançait vers l'un autre. Voilà. D'autres questions ? Non ? Il me reste à vous remercier. Vous avez un public nombreux, mais sage. C'est bien. Oui, je pense, oui. Je pense. Tu sais, avec les gens de... Avec ma collègue et amie Marianne Hérance qui travaille au Musée de Montréal, on l'appelle Étienne, entre nous. Parce que l'on ne s'est pas l'appelé autrement. On a fini par avoir une tendresse pour lui. Voilà, quoi. C'est quelqu'un qui est attachant et qui est intéressant. Et puis, bon, en étudiant le travail de quelqu'un, on étudie le bonhomme aussi. Ça va vraiment. probablement pas grand-chose. Et le type qui vous le dit connaît bien Paul Cornu, que je suis le seul à avoir écrit sur lui. Non, Paul Cornu, c'était un type qui était remarquable et qui travaillait seul ou avec son père. Et avec les méthodes de son père, Jules Cornu étant un enfant de la religion industrielle. Paul Cornu est né en 1882. Son père est né une centaine d'années avant. C'était une autre époque. Et Michel, lui, avait une vision. C'est l'intérêt, c'est ce qu'il faut retenir de Michel. Il avait vraiment une vision scientifique qui était celle de son époque et avancée. Yves Cohen, qui est historien des sciences, a dit de lui que c'est le premier bionicien, par exemple. Il a jeté les bases de la bionique. Donc, on ne peut pas comparer. En plus, il avait... Alors, j'ai tendance à avoir une tendresse pour Paul Cornu parce qu'il avait que son père de l'étude et je suis moi-même quelqu'un de totalement solidaque. Mais, et Michel avait, en tant que centralien, il avait évidemment un fond important de son technicien. Mais Paul Cornu avait cette capacité de synthèse qu'ont très peu de gens qui l'a amené à construire ces machines. Bon, ensuite, bon, on ne joue pas dans la même course c'est très sympa. Ces gens-là ne fonctionnaient pas sur les mêmes machines à la même époque. Paul Cornu, c'est quelqu'un qui a travaillé comme il savait le faire et dont la machine a fait, si je me souviens bien, en tout et pour tout, quelque chose comme à peu près 27 heures de vol, pas de vol, d'essai. en moins de 6 mois. c'est... Ah non, non, il y a eu avant. Il y a eu avant, oui, au 19e siècle, il y a eu des variés. Non, non, il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. il a commencé d'ailleurs par les... Ben non, puisque encore une fois, c'est Maurice Alexandre Léger au mois de juin 1907 qui décolle et la machine se crache aussitôt. Alors après, comme on n'a pas de témoin indépendant, on a ce qu'il dit lui, ce que disent ses liges qui sont sur place, à savoir, ben non, il a volé et puis d'un seul coup, il dit, ça doit être le vent, il a basculé. Bon, quand on étudie la machine avec ses énormes hélices complètement rigides, l'instabilité est évidente et tout aussi évidente, et l'incapacité de la machine à voler longtemps, quoi. Même si Léger, que vous pouvez retenir, par contre, est le premier à avoir fait voler un quadrimoteur puisqu'il avait quatre moteurs en sonnette, le même moteur qu'avait... comment peut le tourner ? Léger en avait quatre. Non, c'est vraiment... Tout cela, il faut... Enfin, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. On peut comparer, par exemple, quelque chose d'intéressant. Louis Breguet a fait un quad, un quadri-rotor qui était relativement plus stable que les deux autres et qui n'a pas volé mais qui au moins ne nécessitait pas d'être entravé pendant les essais. Il avait des aides qui le tenaient à se utiliser. Par contre, le tournu, il n'a pas entravé, la machine se barre d'intilessence. Il avait aussi. Et puis, il y a une chaîne, lui n'a pas eu besoin d'entraver ses machines. Oui, bien sûr. Mais s'il n'avait pas eu de ballon, il ne le balançait pas. Mais on a encore de quoi travailler. C'est bien. Merci.